Moi j'abordais le classique Loire Atlantique et Cholépide Loire avec une grosse motivation. Samedi j'avais de bonnes sensations et après du coup dans le final c'est vrai qu'on attendait les trois derniers tours où ça avait vraiment roulé très vite et puis finalement ça s'est décousu un peu plus tôt que prévu. À quatre tours de l'arrivée il y a eu Kofidis qui a donné un gros coup d'accélérateur dans la bosse du circuit du coup ça a fait péter le peloton en 4-5 morceaux. Ça s'est regroupé à deux tours quand les choses sont rentrées un peu dans l'ordre et puis finalement il y avait un groupe de sept coureurs devant avec des costauds, Alexandre Géniès, Bruno Lamirail. Du coup j'ai été roulé direct avec Tony pour que Kevin fasse le saut dans le dernier tour. On a réussi à boucher le maximum d'écarts et il y avait jusqu'à la minute à 10 km de l'arrivée du coup on a réussi à rapprocher à peu près à 20 secondes et du coup Kevin a réussi à faire le saut mais il lui a manqué quelques mètres pour faire le trou en haut du coup il a préféré attendre la deuxième bosse du circuit où finalement il a réussi à rentrer avec quelques coureurs en plus et du coup c'était c'était bon signe pour nous d'avoir un coureur représenté à l'avant parmi les 10 premiers. Après c'est vrai qu'il y avait des coureurs plus rapides que Kevin, on a fait une course parfaite, on n'avait pas réussi à prendre le bon coup sur le final du coup c'était compliqué pour nous mais on a pris les choses en main comme on est là pour gagner des courses et finalement ça s'est bien terminé. Puis après il y avait chaud les Pays de Loire où c'est une course que j'aime bien. Après c'est sûr avec les efforts de la veille à avoir roulé dans le final j'avais un peu les jambes dures au début mais finalement ça s'est bien passé il y a une échappée qui est partie de bonheur et du coup dans le final après juste avant le circuit final l'une des dernières bosses on était bien représenté avec Romain Feuillu, Anthony Maldonado et moi même on allait dans plusieurs coups puis après arrivé sur le circuit final c'était un peu chacun de nos tours il y avait Tony qui a provoqué un coup et après ça s'est regroupé au tour suivant puis à l'eau Jacqueline non à deux tours de l'arrivée et finalement quand on a vu que ça allait arriver au sprint du coup à un tour de l'arrivée je me suis replacé à l'avant et j'ai placé Anthony Maldonado dans les meilleures conditions et puis après au kilomètre on n'était plus beaucoup dans ce qui reste du peloton et il a réussi à faire un beau sprint parmi les meilleurs sprinteurs qu'il y avait sur cette course du coup c'était un bon week-end pour nous personnellement je suis content j'avais de bonnes sensations c'est une bonne chose pour les prochaines courses à venir comme la route orange elle et puis le circuit de la sarthe et ça va faire un bon de bonnes courses où on tourne autour donc espérons que la victoire va bientôt venir pour nous